Attends c'est quoi ça ? C'est quoi ? Attends, attends, ça pue la merde là ! Non ! C'est quoi ? Mais non, c'est pas vrai ! Ça pue le caca, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais non, c'est pas vrai ! Mais non ! Mais mid ! Ah ! T'as encore chier partout ! Mais mid, t'as encore chier partout ! Tu fais chier putain ! Mais t'en as pas marre ! Attendez, attendez, attendez ! Attendez ! T'es en besoin d'une couche ! C'est merde ! Attends, attends ! Ah mais ça pue, mid ! Enfin ! Mais oui, il a chier partout ! Mais enfin, mid ! Mais enfin, mid ! T'es honte ! Allez, nettoie tout ça ! Je vais chier là ! Nettoie cette merde, mid ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas vrai ! T'en as pas marre de chier partout ? Allez, barre-toi ! Ah mais c'est trop là ! Nettoie tout, nettoie tout là ! Allez, allez ! Ça me dégoûte ! Ah ! Quelle horreur ! Donc du coup... Chaque fois il est là, ouais ! C'est moi le meilleur épice du monde ! Il se fait chier tout là ! Ah merde ! Ah merde, c'est trop grave ! Ah merde ! Oh merde ! Bon, du coup... Euh... Oh c'est bon hein ! Les pro-mid qui font genre... Ouais, vous abusez, on vous chie dessus ! Ouais ! Primes de Yonko ! Primes de Yonko, niveau Yonko ! Et Kid alors ! Et Kid ! Primes de Yonko, niveau Yonko ! On vous chie dessus ! Voilà ! Toujours il chie partout ! Il est là avec sa lame là ! Il est là à Marine Ford ! Il dit, ouais, vas-y, ma lame n'a pas de retenue ! Ma lame peut tout faire ! Et après il s'embrouille avec sa lame ! Il s'embrouille de couple ! En mode, pourquoi t'as pas tout donné ? Ta gueule ! Ah, c'est bon ! Je dois trancher ! Je dois trancher ! Je dois trancher ! Je t'ai déjà dit que je trancher tout seul, moi ! Je suis une lame noire, je trancher tout seul ! Tu le savais pas ou quoi ? Il se retient là ! Ah, c'est une dinguerie ! Bon, bon, bon ! Ah, mais j'ai pas compris ! C'est parce que la lame, elle se retient pas ! Mais c'est... Il se retient, Miss Mead ! Mais comme Miss Mead, il se retient, mais que la lame, elle se retient pas ! Mais comme la lame, c'est une lame noire ! Elle est parmi les 12 ! Mais comme une lame noire, elle gagne un rang ! 12 plus 1, 13 ! Les fameuses mathématiques ! Les mathématiques ! Attention, attention les mathématiques ! Mon cher Sony, un peu plus heureusement, que vois-tu au niveau de l'avenir de notre cher Mead ? Bon, le niveau que tu lui attribues, il me semble que tu avais dit... Je me rappelle plus, tu peux clarifier un petit peu ? Y... Y c'est 1 ! Enfin plus ! Maximum ! Bah en fait, je le mets au niveau Y c'est 1, parce que pour moi, Zoro actuellement, il a atteint... Il a vaincu King, et il doit se battre d'égal à égal contre MeadMid. Ça doit être un combat d'égal à égal. Ça doit être un combat monstrueux. Et du coup, pour moi, ça y est, de toute façon, il arrive à la fin de son aventure. Moi, je vois pas qu'il a besoin d'affronter King actuellement pour évoluer dans la piraterie. Il est Y c1 ! Il reste que des Y c1 ! Il y a que des mecs à son niveau ! Et il y a que des mecs qui sont Yonko ! Et les Yonko sont pas pour lui ! Encore une fois, c'est important de le dire ! Luffy, c'est le héros du manga ! C'est pas Zoro le héros du manga ! C'est pas Miyo, l'antagoniste ultime du manga ! Non ! Zoro ne va pas affronter l'être le plus puissant du manga ! Si quelqu'un doit l'affronter, c'est Monkey dit Luffy ! C'est tout ! Et rien d'autre ! Donc non, pour moi, ça y est ! J'espère qu'on aura cet affrontement ! Même si bon, j'ai un peu du mal à y croire ! Parce que... Il y a un truc qui s'est un peu brisé ! Vu que pour moi, c'est son maître ! C'est un peu bizarre ! Tu vois, c'est... Tu vois, dans certaines oeuvres, ça arrive ! Moi, je connais rarement un manga où ton ennemi final à combattre, c'est ton maître ! Donc, il y a juste ce côté-là ! Ah oui ! Il y a quelqu'un qui a donné un exemple ! Parce que quelqu'un lui a dit... En gros, c'est son maître ! Il n'y a pas dans les mangas ! Il y a un mec qui a donné un exemple ! Mais catastrophique ! Je crois que c'était un mec qui était contrôlé par je ne sais pas qui ! C'est rien à voir ! En gros, il y a un mec qui lui a dit... Et Zoro ne peut pas combattre Myok parce que c'est son maître ! Et dans les mangas, en gros, ton maître ne le combat pas ! En combat final ! Et le mec qui a un exemple catastrophique, je ne sais plus c'est quoi ! Mais en gros, quand tu cherches des exemples... Voilà ! Tu sais que c'est gênant ! Mais tout comme... Il fallait que Kidelo se fasse chez-dessus par quelqu'un d'autre que Luffy ! A cause de la relation ! Bon, bah pour Mead, c'est pareil ! La relation, elle fait que c'est plus probable ! C'est plus possible ! Ça marche pas ! Après moi, je mets quand même les YC1 forts ! Et je pense qu'on est tous d'accord pour nous qu'un YC1 ! C'est pareil ! Qu'on le met quand même à un niveau très élevé ! Et c'est normal ! Parce que Zoro, si jamais il l'affronte, il ne va pas affronter une quiche Lorraine ! Il faut qu'il affronte quelqu'un de fort ! Mais de là à le mettre empereur, non ! C'est pas possible ! Ok ! Parce que... Luffy, c'est empereur ! Il ne peut pas être du niveau de Luffy ! C'est pas possible ! Vous savez, Luffy, il l'a surpassé ! Il a vaincu Kaido ! Luffy, il est dans sa catégorie seul ! Moi, déjà, si tu me dis que le maître de Zoro est plus fort que le maître de Luffy, il y a un problème ! Il y a un problème ! C'était pas le shonen de Zoro ! Je suis désolé ! Il y a un problème ! Quand Garpe dit qu'on ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, il y a un problème ! Tu me dis que dans le camp de la Marine, il y a un mec bien plus fort que Rayleigh ! Et ça ne dérange absolument personne ! Il faut être honnête ! Regardez bien ! Si on retire Shanks de l'histoire, quel est le niveau de mid ? À quel niveau on met mid ? Soyons honnêtes ! On retire Shanks de l'histoire, qui est-il ? Un mec qui a entraîné Zoro ! Zoro ! Qui dit maintenant Roi des Enfers ! Et qui dit, je suis prêt à même combattre avec mes dents ! C'est ça ! En fait, Zoro, c'est bien que tout ! C'est que Zoro, il est prêt... En fait, encore une fois, c'était super important pour moi ! Onigashima, ce qui a été mis en avant ! C'est que le rêve de Luffy passera avant le rêve de tous les autres Nakamas ! Et que pour y arriver, ils sont prêts à tout ! Sanji, il était prêt à sacrifier tout ce qu'il était ! Zoro, il est prêt à tout sacrifier ! Ils sont prêts à mourir pour le rêve de Luffy ! C'est parce que c'est Luffy le personnage principal ! C'est pas Zoro ! Et Miyok, c'est pas... J'ai vu des trucs... J'ai vu genre... Si Miyok, il vient avec Garp ou Akainu, il allume tout un équipage d'empereurs, l'empereur compris avec ! C'est des matrixés ! L'équilibre des forces... Chez eux, ils vont au marché faire des courses ! C'est incroyable sur la balance ! C'est un truc de fou ! Le mec, il lui demande 2 kilos, il pose 2 kilos ! Ah non, je mets que 10 centimes ! La balance, elle est éclatée au sol de leur côté ! J'arrive pas à comprendre cette hype ! Miyok est très fort ! Oui, monsieur, très très fort ! Mais c'est pas un empereur ! C'est tout ! Big Mom, elle déboîte Miyok ! Voilà ! C'est plutôt clair ! Big Mom, elle déboîte Miyok ! Et Big Mom, déboîte Zoro ! C'est tout ! C'est comme ça ! C'est empereur ! Tu rigoles pas ! Je rigole pas avec un empereur ! C'est comme ça ! En 1v1, tu mets pas de trucs à côté ! Tu peux pas faire de ressorts scénaristiques ! Tu peux pas t'amuser à essayer de trouver des leviers pour t'en sortir ! C'est un vrai 1v1 ! Ils sont dans une cage ! Ça finit en massacre ! Ça finit en clé de soumission ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Arrête ! C'est tout ! Bon, bah écoute, c'est plutôt clair ! Mon cher Huken, avenir pour Miyok, que vois-tu pour lui en termes de combat, etc. ? En termes de combat, tu sais, je le vois même pas un combat principal ! Je le vois plus qu'il se fasse terminant off-screen ! Parce qu'Oda, on a rien à foutre de lui ! Il y a que les fans qui sont intéressés par Miyok ! Mais je pense pas qu'Oda soit très intéressée par Miyok ! Donc oui, je pense qu'il va continuer à le garder dans l'aventure ! Qu'il va continuer à maintenir sa hype et son mystère surtout par rapport à sa puissance, sa lame noire et tout ! Mais je pense pas que Miyok va avoir un gros combat ! Je pense que grâce à lui, il y aura peut-être un gros évènement qui va se passer par rapport à quelque chose qui se sera passé en off-screen ou quoi ! Mais je vois même pas Miyok combattre contre une personne ! Parce qu'en vrai, c'est des EPI, les seuls qui peuvent combattre, c'est Zoro ou Shiryu ! À l'heure actuelle ! Shiryu, pourquoi pas ! Mais vas-y, j'arrive pas à voir comment le combat pourrait se passer ! Et Zoro, je ne vois pas le combat se passer parce que Miyok est devenu son maître ! Et étant donné qu'ils ont été ensemble pendant deux ans, il y a forcément un lien qui s'est tissé entre les deux ! Donc je ne vois pas combattre Zoro d'un duel à mort ! Donc je ne vois pas de gros combat pour Miyok pour la suite ! Mais faut être honnête ! Bon, attends, je vais enlever l'image de Miyok en Ivankov, voilà ! Non mais du coup, sérieusement, je suis complètement d'accord ! Honnêtement, je demande à tout le monde ! Je ne suis même pas dans le truc des EPI, si personne ne veut le titre, personne ne le calcule ! Ça, on l'a vu, c'est un fait, au bout d'un moment... Si tu me dis que les plus forts du monde le calculent, tu passes pour un fou ! Si tu le dis, tu passes pour un fou ! Parce que c'est complètement faux, c'est de l'invention ! Mais du coup, vous voyez vraiment Zoro arriver à la fin devant Miyok ? Et du coup, il dit, allez ! Maintenant, je veux ton titre ! Maintenant, on va combattre ! Combat à mort ! Mais je ne sais pas, je trouverais ça terriblement gênant ! Moi, je ne veux vraiment pas le combat se passer ! Donc je suis complètement d'accord avec Tohoken ! Maintenant, qui peut battre Miyok ? Il n'y a pas non plus mille mecs ! Et même si tu me dis que Shiryu est pour Zoro, il y aura forcément quelqu'un ! Maintenant, moi, je pars du principe que Xebek va revenir parce qu'il doit revenir ! Maintenant, est-ce que Xebek peut revenir tout seul ? Ou peut-il revenir avec du monde ? Oui, il peut revenir avec du monde ! T'en ramènes un, tu peux ramener plusieurs, tu ramènes les meilleurs, personne ne va rien dire ! Parce que tu vois, c'est comme quand j'utilisais le retour de Xebek, on me dit, oui, n'importe quoi ! Oda ramène un petit peu d'infos sur Xebek avec notamment Stussy et tout ! Ça commence à changer ! Moi, je dis, l'auteur va donner de plus en plus d'infos ! Pour que les gens comprennent, c'est qui Xebek, même si normalement, tu es censé avoir compris ! Pour moi, Barbe Noire, ce n'est pas l'antagoniste final ! Ce n'est pas lui ! Je ne dis pas qu'il n'a pas la carrure ou qu'il n'a pas le design ou quoi ! Mais bon, à Shonen, le truc a duré 30 ans ! Je pense que même toi, Oaken, qui est un grand fan de Barbe Noire, même toi, je pense que tu sais qu'il faut quelque chose d'autre que Teach ! Que Yachan, que c'est Luffy, il ne peut pas se faire les deux et tout ! Il faut Xebek, il faut un équivalent de Xebek, il en faut un ! Écoute, on est d'accord ! On a fini avec le cas à Mid-Hawk, vous avez vu, on ne l'a pas trop tiré dessus ! Je vais m'enlever les petites images ! Après, il y a un monde où le power-up que récupère Barbe Noire est lié à Xebek, au vrai Xebek ! C'est vrai ! Le Barbe Noire, son plan final, c'est de s'approprier la force de Xebek ! Parce qu'il a un rêve qui est lié à celui de Xebek ! Là, dans le dernier chapitre, il nous dit bien, l'avant-dernier ou le dernier, je ne sais plus ! Il nous dit bien qu'il veut devenir roi ! Et Xebek voulait être le roi du monde ! Et on sait très bien que devenir roi, c'est une étape pour lui ! Il serait devenu roi, jamais il serait assis à la table d'autre roi en mode, on est égaux ! Jamais de la vie, Barbe Noire, il n'est pas comme ça ! Donc c'est sûr que son objectif, pour lui, c'est de dominer le monde ! Je ne pense pas que Barbe Noire, il veut être le roi des pirates en soit-tel ! Je pense que le roi des pirates, c'est un objectif pour être roi du monde ! Pour lui, il veut dominer le monde complet ! Et ça, ça fait penser vachement au rêve de Xebek, qu'il voulait dominer le monde ! Donc, il y a un lien très fort sur ce navire qui s'appelle le sabre de Xebek ! Il y a un monde où Xebek, il réapparaît sous la forme de Barbe Noire ! Que ce soit le power-up ultime de Barbe Noire ! Le problème, c'est que je suis d'accord quand tu dis qu'il lui faut un power-up ! Mais en vrai de vrai, normalement, t'es un Yonko, t'as deux fruits, t'as deux des meilleurs fruits ! Bon, faut quand même que tu fasses des trucs de ouf ! Bas quelqu'un ! Il est spécial, Barbe Noire ! Moi, Barbe Noire, j'ai l'impression qu'il n'est pas fini ! Dans sa manière de combattre, ça donne vraiment ce sentiment qu'il n'a pas fini le téléchargement ! Il n'a pas au plug d'à 100% ! En fait, quand tu vois Big Mom et Kaido, ils ont eu deux rôles différents ! Kaido, c'était une brute ! Il fallait le montrer comme étant un mur, tu ne peux pas le faire tomber ! Il a fallu un power-up de fou et tout ! Big Mom, c'est différent ! Big Mom, c'est sur Wall Cake qu'elle avait ce rôle ! Et après, sur Onigashima, elle était moins montrée, elle était moins impressionnante ! Là, Barbe Noire, je trouve qu'il a encore un rôle différent ! Lui, il peut se manger des bons coups en 1 contre 1 ! Il peut se rouler par terre ! Alors que bon, t'es un Yonko ! Mais maintenant, faut être honnête, c'est comme Big Mom ! Big Mom, à chaque fois, on me dit « Ouais, Francky, il leur roulait dessus ! » Mais ça n'a servi à rien ! Ça n'a rien fait du tout ! Moi, on m'a impressionné ! Moi, Big Mom, à Onigashima, il y a une scène ! Moi, je trouve que ça a toujours été le ressort shonen en mode « Vas-y, dernier power-up, on se relève ! » Ça arrivait trop de fois pour Kidelo ! Moi, je me rappelle de la scène où les deux, ils sont ensemble par terre, à terre, ils ne respirent plus ! Et qu'elle est debout ! Ils sont KO ! Et elle, elle est debout, elle dit « Allez, je vais sur le toit ! » Et après, je me dis « Mais wesh, elle les a malaxés comme ça ! » Ils ont tout donné à deux ! Ils ont fait des trucs, des combinaisons ! Ça n'a pas marché ! Et après, bah, t'as eu... Ça devait... Et même Oda, il n'a pas réussi ! En mettant tous les power-up qu'il voulait et tout, il n'a pas réussi à faire gagner Lo et Kid par un vrai KO ! Il a gagné parce que c'était un various match, elle a quitté Onigashima, donc le danger est écarté ! Ça, c'est une victoire, on ne peut pas revenir là-dessus ! Mais en termes de... Tu vois, en termes de victoire comme Luffy vs Kaido, où tu lui fais voir tous ses ancêtres, quand t'as gagné, tu vois, il ronfle, il voit toute sa famille... Ils n'ont pas réussi ! Il a vu la lumière à la fin ! Il a vu la lumière ! Elle a ébloui, elle a cramé ses rétines la lumière, complètement ! Oh merde ! Trop vite ! Il a vu, il a eu un flashback de toute sa vie, là ! Il se rappelait de la bonne bouffe à la cantine des bateaux, là ! Il s'est rappelé quand il était dans le ventre de sa mère, il s'est rappelé de tout ! Là, tout, 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 la totale ! La patate, elle l'a réveillée ! Il a repensé à Joy Boy carrément ! Il a repensé à Joy Boy, le mec ! Il est tombé, il a touché ses surfs, c'est un truc de fou ! Il a bougé dans le corps ! Il a fait, ah, Joy Boy ! C'est grave ! Mais tu sais, il a pris une de ses patates, comme je dis à chaque fois ! Tu sais, en boxe, quand tu veux faire vraiment mal, tu mets une patate, il a même fait pivoter sa hanche ! Tu vois, il a tout mis, pied devant, pivote hanche, il a tout donné ! Alors que Big Mom, elle n'a pas eu ça ! Big Mom, c'était pas possible ! Ils étaient deux, ils ont tout donné, les pauvres kidélo ! Ils ont tout donné ! Ils ont le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de ce qu'on veut ! Il y a eu 3-4 chapitres où ça fait, hé ! C'est la dernière fois que je peux faire l'éveil, toi aussi ? Ouais ! Après, hé ! C'est la dernière fois, là ? Ouais, ouais ! Et là, c'est quoi ? Ouais, je crois que c'est encore ma dernière fois ! Il y a eu vachement ça, pour même pas la faire dormir ! Big Mom, pour moi, c'est un monstre ! Vraiment ! C'est un vrai monstre ! Bah écoute, complètement d'accord ! Mais honnêtement, si tu me dis que Big Mom est faible, bah écoute, je te demande... ...